Salut à tous, je vous révèle les résultats du jeu concours organisé le week-end dernier en partenariat avec Hotbreaks.com. Dans l'épisode 8 de BreakFans, il fallait trouver 3 intrus qui s'étaient glissés entre les plans. BreakWin m'a dit qu'il avait reçu un grand nombre de réponses et dont certaines étaient un peu farfelues. Je vais donc vous redonner les résultats du concours, ainsi que dissiper certains malentendus qui ont été causés par le jeu. Les 3 intrus étaient le petit alien de Toy Story, l'amiral Akbar et sa tasse à café, et bien sûr Bob le hérisson en peluche. L'allié n'était caché à 2 minutes 0-0 derrière les pilotes de la R-770, Bob s'était juché sur l'épaule de l'amiral Thrawn à 5 minutes 24, et l'amiral Akbar s'était dissimulé dans les coursives de l'étoile noire à 6 minutes 46. Pourquoi c'est un intrus ? Et bien parce que oui, c'est un Lego Star Wars, mais il n'a strictement rien à faire dans une base impériale en train de siroter son café. C'est comme si Nood Gunneray se retrouvait en plein milieu du village des Ewoks. Absurde. Akbar était également présent derrière la terrière du Tidy Fighter, il s'agit d'un doublon involontaire de ma part, j'en suis désolé, et comme il n'a pas sa tasse à café dans les mains, considérait que c'était la première apparition la bonne. Et voilà, les vainqueurs sont donc Godzilla, Chris et David... Godzilla... Pardon. Bravo à eux, ils recevront tous en cadeau ce magnifique Ewok Village ! Non, c'est pas vrai. Et pour consoler tous les autres participants, je vous ai envoyé cette magnifique tête de Mon Calomari empaillée. Comment ça c'est une horreur ? Si vous aviez le temps que j'ai mis à... En tout cas, sachez que le mug Georges Lucas n'était en aucun cas d'intrus, puisqu'il apparaît régulièrement dans les Brickfun. Quant à Pusco 33, effectivement, le dictionnaire qu'on aperçoit n'était pas un Colin Robert, mais bien un Arabs. J'avais oublié mon Colin Robert à Bordeaux, mais on le voit quand même dans la vidéo. Ici ! En tout cas, tu as l'air d'être un expert en la matière, je te conseille de créer une chaîne YouTube consacrée au dictionnaire. Un sujet beaucoup trop connu à mon goût. Les deux invités tiennent effectivement leur verre à cocktail à leur verre, mais ça c'est parce qu'ils sont complètement débiles. Pour la lance qui se dresse au moment où le V-Wings arrive, c'est simplement que j'avais besoin d'un présentoir pour les tenir. Et c'est un plan que j'ai mis à l'envers, de façon à ce qu'on croit que la lance se dresse toute seule. C'était un effet... Sympa, je trouve ! Le parapluie dans la voiture n'était pas non plus une erreur, on voulait juste montrer que la voiture était pleine à ras-bord. Et au moment du tournage, c'est tout ce qu'on a trouvé dans le coffre. La DeLorean était quand même un peu trop visible pour être un intrus, et j'essayais tout simplement d'un clin d'œil pour aller avec la musique. Cette partie de l'univers étendu n'était pas un jeu, mais une métaphore pour montrer à quel point dans l'univers étendu, la logique est parfois mise à mal. Quant à la bestiole qui avale Boba Fett, c'était le sarlac, et je suis extrêmement vexé que vous n'ayez pas apprécié mon dessin à sa juste valeur. Quant à la rose qu'on voit sur la boîte, c'était un faux raccord volontaire, dont on a eu l'idée avec Martin, la personne qui joue le vendeur. Au moment du tournage, on trouvait ça très drôle. C'est souvent comme ça, quand on tourne, sur le moment on s'amuse à trouver des trucs qu'on trouve hilarants. Et pour le cerveau droïd, effectivement, il est censé être noir et non gris foncé, et je n'ai pas été capable de retrouver une pièce noire de cette façon, et je me suis dit qu'aucune personne saine d'esprit n'irait chipoté là-dessus. N'est-ce pas, J.R.R. Hollande ? Et pour finir, le message subliminal du générique était Peter Jackson est gros, et c'était une blagounette destinée à la personne dont on se trouvait au-dessus. Le magasin Rogelot est en fait la bijouterie Roselot, qui se trouve en 1 place Saint-Michel-des-Lions, à Limoges. Il s'agissait donc en rien d'un intrus, c'était juste une boutique en fond. Et non, le suite à capuche Université de Limoges n'est pas un fake, car oui, il y a bel et bien une université à Limoges. Il y en a même plusieurs. Voilà pour les réponses et clarifications, si ça vous amuse, sachez que je plante très régulièrement des petits détails dans les Brickfans, notamment l'alien de Toy Story qui arrive de temps en temps, et le hérisson qui je crois revient tout le temps, même dans cette vidéo. J'en remercie Will de Hot Brick de m'avoir proposé de faire ce petit jeu afin de rajouter un peu d'interactivité, et de permettre à d'autres personnes de découvrir la chaîne YouTube. Il est probable qu'on remette ça au prochain épisode. Prochain épisode qui sortira le 16 mai, donc dans un peu moins d'un mois. Ce sera le dernier Brickfans de la saison, après je prends des vacances, et il sera en deux parties qui sortiront à un mois d'intervalle, comme pour les TIE Fighters. Quant au thème, ça concernera un épisode de la trilogie originale. Je vous en dis pas plus, mais sachez qu'il y avait un indice caché dans cette vidéo. Non, je déconne. En tout cas, merci à tous les participants pour avoir joué le jeu, j'espère que ça vous a plu. Merci aussi pour l'accueil de l'épisode 8 en lui-même, et merci pour les 991 abonnés. Du coup, rendez-vous le 16 mai, d'ici là, éclatez-vous, passez du temps sur Internet, regardez Star Wars, jouez les égaux, et que la force soit avec vous. Ciao !